Radio-Double-Double avec Zach et Oli 420.5 Woke FM Alors c'était encore une fois cette semaine le numéro 1 du 6 à 6 La grève étudiante de 2012, les carrés rouges le 10 mars Quel beau moment! C'était le bon! J'étais là bon Olivier, c'était une belle journée Moi aussi j'étais là, on était 250 000 et c'était vrai C'est vrai? C'était avant les réseaux sociaux comme on les connait aujourd'hui Ouais c'est vrai, il n'y avait pas autant de direct sur Twitter Alors n'oubliez pas de voter sur le site internet 420.weed.com pour le 6 à 6 de la semaine prochaine Mais vous savez, on n'est pas tanné de la mettre la grève étudiante On va la remettre, même si il est numéro 2 On va la mettre numéro 2 et numéro 1 aussi Alors c'est quelqu'un qui me parle sur le chat C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui me dit Bon show tout le monde! Bon show, merci GND Félicitations pour ton nouveau projet Comme t'as dit, tout le monde en parle Ça faisait du bien de voir un vrai Woke Enfin! À la maison mère de Radio-Canada à Montréal Ça fait du bien un petit dans le temps Guillaume Lepage, c'était lui Woke Ma star, il s'étend ça un petit peu Il laisse la place à Gabriel GND Ben oui! On continue à venir Ben oui! On va parler du sponsor de la semaine Le commanditaire de la semaine On est commandité cette semaine Par le site gang de Woke à Xavier Camus Wouhou! Si jamais vous cherchez à faire polémique Ou à outer du monde Et faire de la diffamation Allez sur le site gang-exavier-camus.com Barre oblique Woke 20 Vous allez avoir 20% de rabais là-dessus Sur ce service-là Merci la gang! Et je vous invite quand même à aller visiter la page Facebook de l'Observatoire québécois du complotisme Ou quelque chose du genre Je me rappelle pas Exactement Je les vois passer Oui, exact Mais je reconnais leurs signatures visuelles Et leurs mordants Ben oui! On dirait qu'ils ont plein dedans Woke Woke Oui Woke honesty Et là aujourd'hui on continue la chronique de la semaine dernière Sur le fameux statut de Fred Dubé qui disait quoi à peu près? Ben Fred Dubé il disait qu'il avait lu le livre de Guy Nantel Pis que c'était de la merde C'était pour pas qu'on aille à le faire Exactement C'est un service qui nous rendait Qu'on a trouvé vraiment gentil de sa part Ouais Merci Fred Mais c'est ça Mais là on avait pas lu la réponse de Guy encore On la trouvait pas Exact Et la raison c'est probablement Parce que Ce dernier l'a enlevé C'est dur à comprendre C'est quoi ça? Il est chicken le Guy? Ben t'sais il veut pas qu'on parle de censure Mais il s'auto-censeure C'est une manière d'enlever des preuves ça Ben pour quelqu'un qui fait des plaintes à la police C'est quand même chien C'est la police du web Ben oui exact Pauvre police du web Rien est fait Oh my god Ça là c'est une des affaires les plus losers j'ai vu de ma vie dire à la police du web Surtout quand on sait c'est qui la police du web Tu sais tu sais qui? Moi je sais c'est qui La police du web Qui vient te dire comme Hey attention il y a un léger dérapage ici Pis là tu dis Je sais pas t'es qui Mais tu sauras que c'est illégal au Canada de te prendre pour la police J'ai déjà fait une plainte à la SQ Et si jamais je rentends parler de toi La police du web La police du web L'agent triple W Un peu plus pis il partageait son code d'identité C'est quoi le numéro le Son code IP Ouais son code IP Tu sais comme je sais t'es qui Il y a son adresse à côté T'es à Saint Basile Hey il menaçait de s'il faisait S'il y avait une autre joke faite sur lui Il allait appeler la police Ben tant mieux Tant mieux Tant mieux Ça c'est son troisième chapitre je pense Son troisième chapitre Appeler la police quand il le faut Exact Pis il donnait plein d'argent à la police Oh my god Hey Jer Alain qui sort un épisode avec le Doc Mayu Ah ouais hein? Ça ça va être fly Je l'ai pas vu Ben j'ai pas vu ça passer J'ai vu une pub là Ah ok C'est un preview là Moi je vois rien de Jer Il m'a bloqué partout Il m'a dit que j'étais woke Ben ça tombe bien parce que t'es woke Wouhouhou High five Alors ben commençons par lire sa fameuse réponse à Mononghi Est-ce qu'il l'a enlevé mais il y a des screenshots Ben il y a des screenshots qui sont postés dans le statut Exact Il comprend pas internet là Non c'est En tout cas C'est ta page avec un petit crochet bleu en plus Tu devrais être plus responsable C'est pas un autre monsieur Nantel Non non c'est l'officiel Nantel Officiel Nantel Comme l'officiel Mathieu Portelance Exact Exact c'est vrai Alors Alors c'est Guy Nantel page officielle Avec le s'abonner en bleu parce que je ne suis pas abonné à sa page J'ai déjà été abonné à sa page Ben il y a un bout où je likais toutes les pages d'humoriste En solidarité Pis à un moment donné je suis devenu humoriste Ah T'en es sorti Quand j'ai quitté le milieu de l'humour J'ai déliké pas mal de pages J'ai devenu papillon J'ai devenu papillon Alors Guy Nantel dit Ha 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 pour l'exclamation Merci pour la pub mon Fred Je suis convaincu de ta bonne foi Et que le fait que je parle indirectement de toi dans ce livre N'a rien à voir avec ton initiative Très sarcastique hein Guy Comme si je faisais des fleurs Des fleurs mais derrière le bouquet se trouve un poignard Oh la la Tu te souviens l'époque où j'animais des galas Et que toi tu t'étais roson pour faire un simple numéro dans mon gala Mais que chaque fois que tu passais en une audition tu échouais Wow man il est tellement agressif là Ben c'est la deuxième phrase pis il cross check déjà Ouais ouais là En tout cas T'sais Guy Nantel t'as pas le choix d'accepter la critique même virulente À cause de ce que tu es t'sais C'est ça que tu dirais si toi t'en faisais une Si tu trouvais mettons que quelqu'un de droit te faisais un pamphlet comme le tien Ben tu ferais exactement le même statut que lui Ah oui mais il ferait un vox pop là Il ferait un vox pop pis les gens se tromperaient Ouais oui ça arrive tout le temps je ris à chaque fois Asti Ben il comprend pas que genre t'sais il représente la critique virulente Ben oui T'sais comme moi quand j'étais plus jeune Guy Nantel c'est le gars qui critiquait pis il allait au front sur certaines affaires On va tuer nos idoles Exact Exact mais j'ai hâte là Pas le choix là Shlac Mais moi je croyais en toi mon Fred Ho 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 Je disais toujours j'ai déjà vu euh Je disais toujours au programmateur Laissez-y une autre chance Je vous jure que j'ai déjà vu un public rire à un de ces gags dans un bar du Myland Où se servent des bières vegan sans gluten Oh hey le gars là il s'était préparé une liste de mots dans sa Ah ouais C'est sûr qu'il avait écrit bières vegan sans gluten musulmane mais ça il l'a enlevé Mais des bières c'est vegan C'est tout le temps What? Mais ils ont des bières au bacon là Moins Parce que ça T'sais comme C'est populaire C'est plus spécial ça pour l'écrire dans un texte mettons que de dire une bière vegan Ouais c'est ça Ouais j'avoue Une bière vegan Non 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 Mais j'suis omnivore Je bois que de la bière avec de la viande Moi j'mets toujours un p'tit peu de por dans ma bière Y'en a qui mettent du jus de tomate Moi j'mets du clamato Parce que c'est des clams Yeah J'mens de la merde Give me fuel, give me fun, give me down which a lézard Ouh Mais les woke nous on est végés On est végés Deux fois j'mange de la viande Ah oui? Moi aussi Mais euh J'les tuerais pas moi Pas moi même Regarde Chacun son combat man Exact La prochaine phrase Ah ouais Souviens toi ces années où tu crachais sur l'empire québécoeur Et que ton rêve le plus fou c'était que tes numéros soient diffusés à TVA Ça c'est drôle parce que Comme si c'était Fred qui voulait que les gars là soient à TVA Ouais c'est ça C'est pas juste pour rire qui vend ses droits Pis d'ailleurs maintenant c'est à Radio Cannes Mettons Comédia Ouais c'est ça Exact Mais c'est tellement de mauvaise foi de dire ça Comme si les gens Comme si en humour on se prostituait pas pour être populaire Mais t'as pas le choix Ben Fred a fait le choix de pas l'être T'sais Ben J'sais pas là Mais T'sais comme Mais toi Guy Toi Tu l'aimes l'empire québécoeur man Toi tu l'aimes Ah 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 C'est ça que tu nous dis là présentement Le Pierre Capeladeau là T'sais comme Quand il ouvre ses fesses tu le lèches là Ah ouais ouais Oh oui Il prend une pince d'un bord Rouvre la fesse gauche Ah shit Une pince d'un bord Rouge la fesse gauche Là il s'installe Il se penche Pis il sort la langue pis il est comme Opa la vie Il est 16h17 et il fait 25 degrés au soleil Ouais il fait depuis le temps du chaud dans le studio Oh la la Ouf C'est des images assez suggestives qu'on lit dans ce statut Exact Et on est qu'à la moitié Mais Ca fait jaser hein Comme on voit C'est un peu comme aujourd'hui quand tu chies sur les GAFAAM aux deux posts mais que tu enrichis Facebook à chaque publication ou que tu aies dû acheter mon livre pour finalement dire aux gens de ne pas l'acheter et là comme 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 ça vaut plus rien ce que tu dis il a dit comme deux fois dont un c'est écrit C-U-M et là comme comme ils vont être curieux et là comme non c'est vraiment une erreur wow j'ai même de bonne fois j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire c'est pas lui qui aurait fait ça c'est pas lui là il aurait déjà imprimé mon statut il l'aurait mis en petite boue pis l'aurait mis au recyclage c'est vrai ça il aurait fait un powerpoint pis en show il aurait fait regardez il a écrit comme comme en plus dans l'épisode de sous-écoute qui était allé le dernier il parle que un des rêves qu'il avait c'était genre d'aller faire des vox pop avant son show dans le public genre dans l'entrée pour montrer qu'ils sont clients a besoin d'issue ouais c'est ça pis il dit mais ça blabla blabla pis j'étais comme est-ce que je pourrais y proposer à faire le montage tu sais comme avoir cette job là oh ouais tu sais comme mais c'est impossible que je puisse faire ça parce que ça va trop me faire chier ouais ouais ben mais ouais mais je vais avoir des billets pour son show et si je comprends bien j'étais en train de me dire oh ça j'ai des contacts ah ouais hein et je vais avoir des billets on va en parler à l'émission après ça va être mon reportage ah oui j'ai hâte on va peut-être même le faire vidéo hey continuons gaffe Google, Apple, Facebook, Amazon et le M c'est quoi? c'est euh Mike Ward Mike Ward et Magic the Gallery ben oui c'est ça c'est ça aux deux posts blabla blabla et là comme comme ils vont être curieux ils vont vouloir l'acheter tu sais c'est ça parce que Guy Nantel c'est un enfant de 4 ans pis il pense que son livre pique la curiosité oh ouais exact des gens qui lisent Fred Dubé oui oui exact nous on va être comme hey je veux être certain je veux être sûr de ce qu'il a dit me demande je suis sûr que je vais me surprendre c'est pas ce que je pense je pense non c'est pire c'est comme comme autre chose exact c'est comme comme quelque chose qui fait du bien pis là encore à cause de ton incohérence légendaire on va encore demeurer numéro 1 au palmarès des ventes durant des semaines parlant de livre pis là ça c'est le final blow c'est le finish exact comme je l'ai vu parlant de ton livre ça va comment l'apocalypse durable je l'ai vu au colisée du livre mais il n'était pas à vendre le gars s'en servait pour tenir la porte ouverte hâte de lire la critique complète en tout cas deux becs face qui rit avec la langue sortie ça c'est chien parce que ce que ça le dit à Fred Dubé c'est qu'il y a même une friperie de livre trouve son livre trop poche ils le mettent à terre dans cette place là il y a des guides de l'auto des records Guinness des records Guinness il y a des livres pour tu sais comme des livres de recettes des années 70 ou de moments il y a des biographies de Lise Dion de Jacques Demers des gens illettrés qui ont une biographie pis il a lé à Fred Dubé la poquette durable under that il tient de porte mais ça c'est Guy qui lui dit fait que Fred ça y va droit au coeur c'est son ancien leader il est en train de le tuer alors là-dessus il y a eu 1100 réactions dont ceux qu'on le présente ils sont un peu comme la vie ça live love love live love love live love love like love love bon ça c'est ça comme il avait été comme Guy Nantel a enlevé son propre commentaire et bien nous ce qu'on va faire c'est que contrairement à l'autre fois où on a seulement lu tous les commentaires pis même si c'était ben drôle et qu'il y avait des gens que c'est sûr que là on va peut-être perdre l'effet de répétition et l'affaire de tout le monde en parle c'est drôle on écrit ça c'est quoi tes LMNP je sais pas c'est quoi ça avait aucun rapport avec le sujet pis on arrêtait pas d'écrire tout le monde en parle pis du monde disait c'est tout le monde en parle pis lui il disait ça comme ben non c'est pas tout le monde en parle on est samedi soir c'est le tump c'est quoi ce tump c'est pas un mot en français ça fait que là on va juste commencer à lire les gros paragraphes ça on a tout lu ça je pense ouais ça on a tout lu ça mais là on est rendu à Dominique Paladini d'ailleurs ah ben dans un instant fait que c'est ça on va lire les gros paragraphes et si ça nous inspire on va aller ouvrir le thread que ça a créé les réponses ouais les réponses si ça suck ben on va se donner comme 4-5 réponses pis si ça suck on passe à autre chose un autre appel et là étant donné que la dernière fois on a lu genre 200 sur 1300 ça se peut qu'on skip ouais exactement parce qu'on a une autre chronique après on a une autre chronique qu'on a bien hâte qu'on a très très hâte alors commençons par exactement alors Dominique Paladini personne d'assez woke radical hein ouais il a sa photo il a le drapeau de la palestine woke woke il dit oh un ménage a été fait dans les commentaires Fred Dubé et Fred lui répond j'ai ni le temps ni l'intérêt pour faire le ménage dans plus de 1100 commentaires je laisse la meute se défouler pendant ce temps là au moins il laisse les autres les autres cibles de Nantel tranquilles fait que là c'est comme le Robin des bois des dislikes exact ça c'est la preuve que Guy a enlevé son commentaire c'est sûr t'sais Fred avoir Guy Nantel qui fait son spectacle sur son commentaire c'est la meilleure chose c'est comme Fred aurait pu y répondre merci Guy pour la publicité parce que pour vrai ça a juste fait du du clout à Fred tout à fait là t'sais parce que il y a des gens qui vont rester du bord à Fred finalement qui en ont jamais entendu parler exact en tout cas t'sais pour vrai la réponse de Guy Nantel comme de lire c'est une des affaires les plus faibles j'ai vu là c'est genre comme un rose de l'école de l'humour quand tu le fais à Louise Richer c'est comme en tout cas telle chose ça a pas marché hey mais en tout cas t'sais se faire insulter par quelqu'un d'aussi stupide que ça c'est tellement une caricature continue j'pense qu'il fait exprès ben peut-être mais c'est pas alors continuons Gabriel Gallarneau j'aimerais être impartial dans ce débat mais les pros Nantel ont tous des têtes de vendeurs de skidoo c'est vrai c'est quand même vrai c'est quand même vrai mais t'sais ça peut être une belle carrière mais top ben moi j'en connais un quelqu'un qui vend des skidoo pis y'est laid y'est laid et là Lydia Rois-Simon dit c'est un peu comme si la vie nous avait fait un cadeau d'un ultime vox pop qualité médioc Nantel où lui-même se met en abîme dans un flow interminable de propos insignifiants moi j'trouve ça qu'à ce niveau-là c'est de l'art Woke j'suis d'accord avec Lydia là-dessus Woke Lydia Jean-Sébastien Ritchie répond à ça ça y'est tu as des morons qui pognent à ton vox pop là on est comme pas sûr j'comprends pas trop là Steve Poirier Steve Poirier il s'est taquant ton show d'humour OHHHHH damn mais attends non ça c'est genre gentil pour Lydia ben y'a y'a trouvé ça drôle ce qu'elle a dit peut-être mais c'était pas très habile non c'est ça pas de réaction après 4 semaines regarde c'est passé dans le bord sorry Steve alright on change de sujet Anne Archet dit ce que Nantel prend pour de l'extrême gauche n'est que du réformiste libéral gentil et inoffensif il faut être rendu loin dans la fange brune dans la fange brune pour prendre ce qu'il raconte pour des réalités bon moi je skipperais c'est trop intelligent c'est trop intelligent c'est assez woke même ouais c'est ça parce que la prochaine personne sa photo de profil c'est marqué loi 21 avec un vert un vert autour sa photo de profil sa personne là s'appelle Johan Cool Saint-Amant sa photo de profil c'est loi 21 obligatoire il faut aller voir quand même oh ça c'est pas une personne ça c'est sûr c'est un faux conte ses amis c'est Félix Rhodes pis Odette Lavigne ça c'est des gens mis en commun ouais 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 mais c'est fou que ben voyons donc je suis athée et je vous fatigue avec vos regards de religion parce qu'elle a des photos genre pro-personne première nation mais aussi elle a des photos de blackface de Justin et du bloc québécois c'est comme quelqu'un de très comme t'sais de son bord c'est quelqu'un de très conscientisé ouais ouais genre complotiste à l'os là t'sais mon ben mais ça peut pas comme pas être fake c'est trop ah non elle a des photos d'elle avec Yves-François Blanchet c'est vrai mais c'est comme si c'était mais c'est parce qu'elle est pro de nationalisme et elle a eu le Canada et Johan Cool Saint-Amant c'est-tu quelqu'un de première nation peut-être mais ça doit là pour vrai parce que sa photo de couverture c'est comme un peuple de première nation beaucoup de blanc sur la photo ouais en tout cas vous voudrez lire son commentaire parce que je sais que c'est super intéressant et pertinent Johan Cool Saint-Amant Fred Dubé c'est que j'enlève ton nombril c'est pas le centre du monde franchement c'est drôle qu'elle veut pas qu'elle lit le livre pour s'expliquer mais le livre s'appelle Offenseur Offenseur t'sais alors ben si tu vois c'est que ben ça semble être le message que quelqu'un écrirait pour vrai ça quand même ben c'est ça Johan Cool Saint-Amant ça semble être quelqu'un parce que pour vrai pour un personnage c'est trash en crise de mettre l'eau à 21 ouais pour un personnage t'sais tu fais une photo d'un gnomeur peut-être ouais ouais il y a beaucoup de réponses quand même Denis Garand répond parfaitement critiqué MBC wow le seul qui se tient debout Mathieu Bock-Côté Mathieu Bock-Côté on a pas parlé de lui depuis le début de ce thread là ouais c'est ça mais fait que lui il prend pour Mathieu Bock-Côté ben on dirait va te coucher Denis pis là Denis se répond lui-même va te dire 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 ça c'est Denis Garand qui dit ça wow oh my god et là Alex Dufaux répond Denis Garand non je suis capable d'un minimum de réflexion tu devrais essayer à qui il parle là ben sûrement qu'il a effacé une réponse d'Alex Dufaux parce qu'il était pas là ou pas pis là Denis Garand répond à Alex Dufaux t'es pas d'accord le woke le woke mais là c'est plutôt écrit t'es pas d'accord le woke le woke woke Alex Dufaux ha 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 c'était bon c'était bon c'était bon et là et là on revient dans le sujet de Fred de Johan cool cool t'es pas obligé de lire ses publications sur Facebook t'es pas d'avoir un peu de Facebook pour t'offenser pour mon pas de vie moi j'pensais que Johan attend Alain Robert prend pour qui là il parle tu ben c'est déjà je pense qu'il reprend son argument pour oui il dit ça à Johan cool t'es pas obligé de lire ses publications sur Facebook toi non plus ah ouais c'est comme mon pas de vie qui m'a un petit peu ouais c'est parce que c'est pas quelqu'un c'est pas un ouais c'est pas à nous de dire c'est quoi sa sexualité toi c'est ça t'as le droit d'avoir de vie t'as le droit d'avoir pas de vie c'est son genre Jean Nicolas O'Doubi ha 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 répond ironie quand tu nous tiens bel essai madame la fan de la loi 21 laugh react laugh react face palm face palm et là Guy Poirier est BAC et dit c'est pas le fait de donner son opinion sur le livre et Nantel qui vaut ses répliques cinglantes mais bien la façon dont il le fait j'aime bien Dubé il m'a fait rigoler quelques fois avec des effronteries je suis de gauche aussi mais j'exerce j'exècre les stupres mais j'exècre les stupres l'excessivité et surtout la prétention de ces évêques donneurs de leçons de la néo inquisition qui wow man qui plus souvent qu'autrement sont coincés dans une compétition nullisme d'astiquage d'égo prétentieux à faire vomir et là Johan Cool simplement il écrit comme Alex Douville quand même ben on va même y arriver un jour à lui ben je sais pas c'est sûr ça fait trop peur ouais c'est ça ça fait peur mais plus on est plus nous vaincrons exact woke Johan Cool répond à Guy Poirier d'accord avec ça mais moi il m'a jamais fait rire bon tous les goûts sont dans la nature de toute façon ça n'a rien à voir comme tu dis c'est la façon et c'est pas que dans le cas de Dubé là on parle sûrement de Denis Barbu ça sûrement je sais plus moi il manque le prénom je sais plus Hélène Essertes Essertes répond ça c'est une personne avec un logo de peace ça fait que j'imagine ça va quelque chose qui ramène la paix ouais j'espère Johan Cool une Karen faites des vidéos de madame fâchée pour votre char dans votre char je vous en supplie LOL LOL un gros LOL pas très pire ça dans le fond non c'est un peu violent et Louis-Philippe Genet Johan Cool c'est amant apparemment la droite est devenue complètement obsédée par le mot offusquer au point d'en oublier le sens et là Alec Dufault lui répond au point de s'en offusquer LOL c'est un petit joker c'est un petit c'est qu'à son show du bourre bien vu Martin Gauthier Johan Cool c'est amant il ne dicte rien il émet une opinion au même titre que Guy Nantel et au même titre que vous je pourrais rajouter aha il vient dit Martin Gauthier il dit notre déesse penses-tu qu'elle a écrit déesse comme pour écrire la déesse le Nintendo le Nintendo ou le féminin de Dieu ah peut-être peut-être j'espère Johan Cool c'est amant tu le connais pas et tu l'insultes après un survol rapide de son commentaire parce que toi-même tu es rapidement fusqué soit cool entre guillemets décoince pis lâche son ombri prends un livre discute un peu apprends c'est quoi une critique respire t'es pas obligé de te fusquer avant de lire franchement ça aussi c'est un call back ben oui ils sont bons dans ce thread là les gens utilisent toutes les armes qu'ils ont pour piner le monde ben oui exactement oh ça leur fait du bien exactement ok changeons de sujet maintenant euh on s'en fout on va aller dans ceux qui ont le plus de réponses dans le fond hein comme ici 23 réponses ça a l'air d'être un bon Musema Globulin that's it Musema Globulin avec une photo de chat c'est dommage je l'adore dans ses vox pop mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu lourd lors de la présentation de son livre presque monomaniaque peut-être il est encore traumatisé de ses accusations d'inconduite sexuelle ouuuu wow wow woke wow parce que la c'est surtout les inconduites sexuelles le monde pas une sponge ouais la ça c'est du gaz ça c'est du gros gaz c'est du pétrole c'est du pétrole ah ouais moi d'ailleurs j'ai un truc avec le gaz c'est de ça du bouteille un petit linge dedans lighter bang ouuuu dans la banque dans la banque dans la banque wow belle la Desjardins t'es une co-op ou t'es une banque toi et ta barnaque ils sont où mes informations personnelles à Tahiti à Tahiti ben ça fait au moins quelqu'un qui a chaud ah le chauffage rendu assez cher c'est vrai ça Mélissa Roy a ben inconduite sexuelle après avoir ri d'une victime d'agression en plus de ses commentaires racistes tabarnac hein là il passe au cash ça Guy ça doit être là qu'il a crissé le cas ah ouais non 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 j'en brochet ça j'en brochet j'ai l'impression qu'il va venir protéger son chum Guy Nantel ouais moi j'ai ouais muséma globuline technique de woke pour salir la réputation des gens inventer des fausses accusations de l'inconduite sexuelle ça woke c'est documenté pour technique même aux USA sûrement surtout aux USA surtout contre pis non là surtout contre les professeurs et des universités à 100% sans fondement hey parenthèse comment c'est que ça peut être difficile pour un gars de pas être capable d'imaginer que les professeurs peuvent être des agresseurs sexuels il me semble que c'est clair genre mettons là tu fais juste y aller froidement pis te dire t'es un monsieur pis tu vois des jeunes adultes chaudes à l'os mettons juste froidement là t'sais comme qui sont dans des périodes d'expérience d'expérience pis de désir de réussir toi t'es son professeur dans t'sais un professeur que tu parles d'un sujet qu'elle aime cette personne là exact t'es comme tu peux l'impressionner t'as des connaissances exactement t'as la possibilité de donner de l'avancement aussi que les filles soient naïves ou whatever comment ça peut être dur d'imaginer que ça, ça existe pis que c'est pas que que c'est pas genre plus que tu penses qu'ils ont du sans ses mains là pis ça les chauffeurs de taxi man ma blonde là elle s'est faite frenchée genre 3 fois là par des chauffeurs de taxi là par comme ça arrive souvent t'sais comme la fille est gentille fait que le chauffeur lui il est comme oh my god elle le sourit elle me sourit exactement ça m'a compté 3 fois pis là après ça moi ça me met en mais comment tu penses que c'est difficile d'imaginer ça c'est comment tu peux même penser que c'est pas effrayant pour une fille de marcher dans la rue moi ce qui me parait c'est les 100% sans fondement c'est comme s'il y avait aucune chance exact aucun fondement toutes les filles vont juste comme hey je vais me mettre tout le monde à dos parce que j'ai besoin d'un petit kick ouais regarde les gens ils pensent que les filles veulent du fame ou de l'argent avec ça mais ça met tout le contraire quelle fame la fille qui a dénoncé l'artiste qu'on aimait ouais on l'invite sur nos plateaux ouais elle va reprendre ses toudes hey est-tu plate lui est-tu plate tabarnak man pis la vie des gens doit être plate en esti pour idolâtrer des marpierre morin pis des gens comme ça pour que quand quelqu'un la dénonce ils deviennent misogyne, grossophobe, homophobe hey man Safia Nolin j'en reviens jamais comme c'est une martyre pour vrai c'est tout le monde du monde qui sont identiques à Safia Nolin dans sa famille c'est leur ma tante qui adore personne ne peut dire qu'elle chante pas bien pis là ils sont comme hey tu pourrais être un peu positif ben Safia Nolin c'est exactement comme le mot woke ouais ouais c'est comme quelque chose qu'on brille pis ils sont comme ah elle n'arrête pas de se plaindre pis t'es comme non vous dites qu'elle n'arrête pas de se plaindre j'ai cassé mon poing dans la gueule pis après ça elle chigne ouais c'est ça elle chigne tout le temps oh my god hey je suis sensible aujourd'hui ah oui je vois ça c'est correct ben c'est parce que c'est tellement lourd ce qu'on le lit ouais exact c'est tellement lourd là ah ouais mais c'est ça qui est hot vous êtes vous êtes vous êtes une personne ignoble et dégue dégelasse j'embroche vous êtes une vous êtes une personne ignoble et dégelasse anyway je possède des preuves de votre homophobie what et votre âme des juifs my god je vais m'assurer que vous que vous faire perdre votre emploi espèce de facho tabarnak je t'as dérapé ben raide là c'est pas de tes affaires ce qui passe ici là mais là k-alex fortier répond jean morin ne comprend pas que les accusations d'inconduites sont dirigées contre des hommes et que plus ces hommes sont considérés comme au sommet de leur art ben oui comme crosby comme t'es accusé c'est vraiment parce qu'il est au sommet de son art qu'on dénonce un agresseur exact parce que là il est temps ben faut qu'il débarque il veut prendre sa place c'est pour que on va tuer nos idoles même les agresseurs vont tuer leurs idoles même eux ils veulent les tuer plus vite oui oui c'est vrai ça avec un grand coup de couteau dans le dos il va devenir chroniqueur de son mission et là un nouveau fantastique salut j'te un fantastique cette semaine je vous parle de la fois où j'étais allé marcher aux pommes j'ai demandé sur facebook c'était quoi votre pire anecdote de pomme ben je vais vous lire les réponses ça c'est plein les pommes parce qu'il faut que je sois avec ma blonde bougez pas dedans j'aime pas ça les pommes j'aime pas la compote en tout cas oh my god et là jean morin revient par la muséma globuline les fausses accusations de conduit sexuel sont faites pour faire taire les gens qui sont impliqués populaires et dérangeantes pour la woke tendance et habituellement tous dirigés envers les hommes et au sommet de l'aurore hey man sais-tu à quel point les woke ont pas de pouvoir hey les filles là qui ont quand y'a eu la liste mettons là ou le me too là sais-tu à quel point elles étaient faibles ben il était caché il était caché euh il avait peur il était terrifié c'est pour ça qu'ils l'ont pas t'sais c'est ça la culture du viol ben oui exactement c'est une culture de la peur du pouvoir hey à un moment donné on va aller regarder les vidéos faut qu'on en parle là pis quand il dit dans le dictionnaire la culture ça veut dire ça pis le viol c'est ça c'est pas ça qu'on vit nous autres hey dude c'est peut-être ça la culture du viol moi j'aurais coupé une jambe drette là hey ouais Lily Boisvert elle sort un cimetère d'un trait lui scie les jambons wow les jambons pis là toute l'équipe technique viennent le manger wow ça manque de persil mais bon à voir si on a écouté Woke et STM toi c'est combien de temps qu'on est dans l'émission parce qu'on a eu d'autres sujets ça fait déjà 33 minutes ok on se lit deux autres sujets après on va aller dans quelque chose de plus léger que la misogynie comme non exact pur je pense qu'il y a un logo du PQ un nouveau logo un nouveau logo du PQ et là c'est Paul Provençal qu'on a déjà vu ah oui c'est vrai ah non on l'a lu ça c'est l'habitude de l'émission on l'a pas déjà lu ça ah oui ça se peut on l'a déjà lu ça mais vous irez le revoir tout est là on va chercher un beau petit sujet Jennifer M. Dillman elle elle m'a l'air d'être une championne des courses oh oui grand champion ah mais mon chou ne sais-tu pas que tu n'es pas de taille ah 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 oh my god elle là elle dit ça pis là elle regarde en arrière elle fait un petit clin d'oeil à Guy hein j'ai l'idée dans ma petite poche et si on allait prendre un verre ah un verre de pays un verre de terre et l'Etat du Québec et puis après tout qui es-tu pour te permettre de dénigrer quelqu'un aussi ouvertement tes commentaires et ce sans te connaître plus la jalousie et l'opportunisme comme nous est-il yes est-il comment se faire connaître sur le dos voir le travail et l'effort d'une autre personne comment que les gens peuvent penser que Fred Dubé est jaloux de la position de Guy Dantel dans la société le gars le plus haï au Québec oui c'est ça pis tu sais comme elle dit comment tu peux te permettre de dénigrer quelqu'un aussi ouvertement Guy Dantel ne fait que ça c'est ça c'est son branding il dénigre même les gens qui sortent de l'université oui c'est ça genre ils veulent se placer avec une caméra pis leur dit hey on va rire de vous c'est-tu correct oui oui parfait tu sais quoi le premier ministre Jacques Villeneuve ah 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 c'est ça Jacques Villeneuve c'est notre premier ministre en auto assez rapide j'imagine ouais c'est ça on va dire que Schumer c'est le premier ministre du Canada j'imagine t'es aussi légume que lui oh 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 ok bon là je me suis laissé emporter pis je voulais m'excuser la famille c'est correct il doit bien aller plus qu'on pense ouais exactement et là Maryse Lafrenière répond Émilie Hamel vos arguments sont dignes de la complosphère j'espère que vous savez lire ben ok et là Maryse Lafrenière qui a dû repenser à ces affaires ah ouais dit une autre réplique des complotistes décidément vous manquez d'arguments très cher ouais elle a vraiment fait ah non j'aurais du dire ça pis elle l'a pas effacé pis elle a dit un autre argumentaire Émilie ouais le commentaire auquel Maryse Lafrenière a répondu a été supprimé il y en a beaucoup là ah c'est ça c'est que Maryse Lafrenière je pense que Émilie Hamel enlève ses affaires elle a juste laissé le oui oui madame drôle exactement drôle fait que Jennifer ou Émilie Hamel en fait avait écrit plein d'affaires qu'elle a ensuite enlevé pour enlever les preuves mais ça c'est des preuves et sachez que tout ce qui se trouve sur internet reste sur internet oui exact alors penses-tu qu'on pourrait aller sur Wayback Machine avec cette page là pour voir les commentaires supprimés je sais pas comment ça marche avec Facebook ça va être une petite mission pour les woke mais pas ce soir mais ça ça va être intéressant ben oui ben oui euh ouais c'est ça fait que Émilie Hamel pour casser Maryse Lafrenière dit oui oui madame troll et bien Maryse n'est pas une troll mais bien une woke exact Maryse lui répond la réplique des complotistes lâche tes vieilles nouvelles et t'as fait tes recherches ça c'est la rhétorique de la chier Émilie Hamel Maryse Lafrenière complotiste non non Émilie Hamel lui répond complotiste encore une autre qui ne sait pas lire bon sûrement que là on a manqué pas mal de répliques ouais je suis déçu quand même de des chapitres qui manquent exact imagine tu lis Harry Potter il manque le chapitre il y a aucun match de quidditch moins ça ou j'ai jamais lu Harry Potter ah ouais j'ai pas vu les films c'était un bel effort mais pour aller à la maison imaginez là imaginez qu'on enlève tous les chapitres où on utilise la pancine ça c'est un c'est comme un 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 réservoir de c'est comme une fontaine avec on dirait de l'eau mais c'est des souvenirs que tu peux t'extraire pour les enlever de la mémoire pour les enlever de la conscience pour continuer d'avancer dans la vie tu mets ça là dedans tu mets dans un petit fiole pis tu peux relire ça a pas l'air sain c'est très malsain c'est très malsain l'affaire c'est que Dumbledore a vécu pas mal de trop de shit pour pouvoir vivre avec ça oh ouais pis j'ai pas vu aucun personnage de psychologue là dedans il y en a pas ah non non c'est très émotif ouais ouais très 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 émotif tout est une question de baguette sans trop phallique Vincent Courcy s'en mêle et Vincent Courcy s'en mêle on a droit à un bel effet Dunning-Kruger oh wow avec les Fafanantel lui-même qui parle et veut débattre de pleins sujets qu'il ne maîtrise de point de pleins sujets et qu'il ne maîtrise pas parce que j'ai encore de la misère j'suis pas encore au niveau etine Forêt de savoir quand skipper des mots comme clé ouais ouais il me manque encore des pronoms mais à un moment donné je vais être bon pour les lire sans tu vois la snap bon Vincent on s'en fout de ta réponse parce que t'es comme de notre bord mais tu fais juste te vanter avec des connaissances ben clairement les commentaires ça vaut pas de la merde la date ben c'est impossible de bien paraître non c'est sûr la seule bonne chose que tu peux faire c'est de les lire pis de rire d'eux autres faut jamais participer à un débat comme ça non exact à moins qu'elle tu peux tu sais mettons Catherine ma blonde elle quand elle voit quelqu'un de vraiment problématique elle va essayer de l'éduquer pis elle lâchera jamais le morceau pis souvent ça résulte positivement mais ça dure des heures ou des jours pis ça la fait chier fait que le fond est bon le résultat est bon mais le le parcours est pénible ben exact pis les gens de la gauche faut vraiment pas utiliser de la rhétorique faut même plus à être absurde il faut être dans le sarcasme il faut même pas il faut être dans du sarcasme mais qui fait du non sens en plus parce que t'as l'air d'un cave quand tu droppes du null quand tu dis des noms des dates des moments là pour comme argument là t'as juste l'air de quelqu'un qui a lu une affaire t'arras d'un avocat ouais exact pis pis un avocat pour les woke ça va ses tosses mais le moins possible parce que ça utilise beaucoup d'eau au Mexique ah ouais eux j'aime pas ça les avocats ah non bon ben t'en fais pas partie de ce problème là et là on va conclure ah tu savais quoi on va conclure j'aimerais ça lire des affaires de gens qu'on connait un peu là il y a personne qu'on connait je pense que c'était au début les ah ouais 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 ils viennent encore caulissement juste une petite run pis on reviendra hum parce que t'sais Dominique Paladini lui fait juste avec real exact euh on voit un gif de Brice Danis c'est le nouveau jour ah ça faut lire Michael Tremblay des illets j'avais aucune idée c'était qui ce gars là mais ça mérite un énorme casser ah wow un double casser en plus oh my god oh my god t'sais la dernière personne qui a utilisé casser c'est Julien Lacroix ouais faut qu'on l'enterre avec ah oui exact oh my god moi j'aime Martin Saint-François en bas qui dit il a raison sur Disney et les woke et les offusqués ah c'est les 3 c'est les 3 sujets sur lesquels il a raison il y a Jean-François Lepage qui dit Tigui Soleil le circle vous voyez wow t'sais je pense que on va laisser le plaisir aux gens de s'ils veulent continuer à creuser dans ce trou de bouette là envoyez-le envoyez-en des beaux commentaires de ce thread là exactement et au pire je mettrai en lien sur la vidéo sur la vidéo la conversation mais vous voyez le genre je pense qu'on va passer à autre chose donc si à la maison vous avez on va faire une petite plug de show là si à la maison vous avez des statues que vous adorez comme celui-là des bijoux de mauvaise foi des de la maladresse de la violence de droite qui s'en laissent pas imposer du caca en diamant du Mathieu Bocoté des comédiens qui disent la sauce parce que pendant la pandémie faut pas trop aller dans les trucs d'antilaxe parce que ça c'est plus problème de santé mentale ouais pis genre de la grande tristesse ouais exact mon laïc Anne Casamone quand même exactement c'est pas grave mais c'était elle que je parle là ouais j'ai le bouillant de tes yeux oui je bouillais la macaroni du garni du garni du garni la galère il me t'est neuf ouais t'as bien lu en moi mais euh si vous avez des affaires là faut que faut que ce soit comme juste désagréable pas désagréable mais pas woke pas woke wrong anti woke quelque chose qui de rétrograde en tout cas vous savez on fait juste se répéter on parle à notre peuple gars des affaires que ça va nous faire rire de rire d'eux autres exact c'est ça dites nous de qui vous voulez qu'on rit c'est pas mal sûr qu'on va le faire qui qu'on ferait pas encore là tout de suite de trop proche ben je sais pas là qui t'sais on ferait-tu une vidéo sur sous-écoute ben oui sur what's up podcast sur tout sur what the fuck kev ben oui j'tens le show avec à soir oh ding dong sur qui d'autre sur mariana madza ben moi j'aimerais ça aller voir son show à mariana ben faudrait aller voir son show imposter imposter c'est ça non c'est impoli impoli ben moi j'ai fait de la projection mais elle a elle a sorti une belle affiche par exemple aujourd'hui aujourd'hui ouais je l'ai vu c'est euh c'est un très bel effort je trouve ouais je suis ben d'accord avec ça ça le fait ça le fait là on va faire une deuxième chronique on va lire une chronique du journal de montréal et pas n'importe laquelle celle de denise bombardier qui est sûrement si c'est pas le numéro 1 c'est le numéro 2 des pires personnes non mais c'est l'aîné c'est l'aîné c'est comme la doyenne c'est la doyenne ah ouais c'est comme un personnage de Game of Thrones c'est vrai qu'on dirait un personnage on dirait qu'il est en plastique mais c'est fou là c'est il est tellement dans le champ combien il gagne parce qu'à un moment donné il a t'sais pour être soit t'es tellement dans ta branche que c'est la seule réalité qui est possible pour toi ce qui se peut très bien ouais mais t'sais moi j'ai l'impression que ça fait faire du cash mais c'est d'où qu'elle est bien peur nous on le lit ben oui exact mais c'est d'être fou d'écrire tout le temps de la shit de même t'sais comme être négatif tout le temps là tu dois pisser chaud là ouais mais elle a un soda elle s'en calise là elle est touchable elle gagne d'un 6 shit pis elle se fait inviter à Tillman à Tillman pis genre la soirée t'es encore jeune pis elle flirte avec Jean-Philippe Beau pis Mariana pis Mariana c'est la best bud à Mariana hé ça c'est important là elle écrit l'article aujourd'hui aujourd'hui est sorti son article ce que Québec ce Québec où on ne peut plus rien dire combien ça fait d'années qu'on dit on peut plus rien dire genre 25 ans genre c'est tout le temps ça t'sais quand il y avait testostérone on disait ça de RBO pis quand il y avait l'après c'est sûr que c'est plus comme avant mais c'est mieux qu'avant je trouve c'est mieux qu'avant c'est mieux qu'avant c'est ça l'affaire les médias suck c'est ça l'affaire c'est qu'on nous offre pas nécessairement de la très bonne qualité mais avant c'était pas de la bonne qualité mais bon alors avant il y avait rien de bon c'était juste comme des brouillons il y avait juste la télé ouais exact il y avait aucune autre compétition qu'aux médias de la télé fait que ça créait là des shows fallait avoir les bonhommes en quatre roues fallait avoir mais il fallait pas dire Chris et non sauf Mike Ward il disait des beaux des beaux cindures ben oui il disait ça il disait ça à testostérone des beaux gros cindures des beaux gros cindures bon alors revenons à Denis alors le mardi donc c'est hier mardi 7 décembre elle a publié dans la société québécoise d'aujourd'hui c'est à dire celle qui est affranchie de tous les tabous on y est right de tous les interdits et de toutes les déviances seuls les marginaux et les minoritaires sociaux sexuels et religieux sont autorisés à juger les autres ben c'est parce que vous avez passé deux mille ans à juger ce genre là qu'on lit à les battre dans la rue il y en a encore imagine ça c'est moins fort qu'un statut où tu dis pas d'accord ben oui exact moi là mon ami cet été il avait du make-up pis il s'est fait poignarder la jambe parce qu'il était en bicycle à côté du parc de la fantôme fait que là si tu viens me dire que lui il contrôle la bonne pensée man Guy Nantel avait des policiers à son show à sa première quand il s'était fait dire qu'il avait fait un numéro problématique il y avait des policiers putain ah là oui on se calme on se calme ah ouais et ça c'est une quote que j'adore à noter que les gays normaux en chevron français parce que c'est comme ça qu'on appelle ça c'est Antonio Dillala qui m'a appris ça le preuve français à l'école de l'humour à noter que les gays normaux deviennent aussi la cible de ces mêmes minoritaires qui carburent à la victimisation c'est une catégorie c'est une catégorie de gays normaux c'est ceux qui s'apparaissent pas c'est ceux là qui font pas chier personne avec ça c'est ceux là mais c'est comme les handicapés qui sont capables exactement les noirs qui jouent au hockey oui oui à la place de jouer au basket ah exact les noirs normaux ah ouais ah c'est fucked up ça ça me reste un concept de genre c'est comme ah là admettons si on revient aux gays c'est comme les gays normaux qui a un job normal il travaille dans la construction c'est chill il met pas sa main de main oui j'avoue que je vois un gay il me touche l'épaule HEY les gays ça me dérange pas mais pas dans ma cause c'est ça c'est ça pas quand je suis en public j'aimerais mieux qu'il me ça c'est le genre de gars que tu envoies sur Grindr pas de photos deux ans plus tard exact ah non non deux semaines deux jours deux jours avant deux jours avant t'avais pris un print screen déjà ah 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 je t'ai reconnu oh my god devienne la cible des minoritaires eh non c'est juste que c'est quand les gens sont racistes ça compte pas c'est quoi t'être non c'est ça en tout cas pis là elle parlait sûrement d'Eric Duhem hein en plus sûrement laissez les transgenres tranquilles entre chevaux français écrivait samedi une chroniqueuse de la presse quelle importance que le permis de conduire précise le sexe du tétenteur disent les trans donc on enlève selon les exigences de leur lobby le lobby trans le lobby trans ça c'est il y a walmart pis il y a le lobby trans le lobby trans il y a les compagnies de tabac ouais montant les pharmaceutiques les pharmaceutiques les trans pis les trans qui veulent faire enlever qui veulent être respectés ben oui exact un moment donné oh my god c'est pesant c'est pesant c'est pesant c'est le moral des gens d'ailleurs il en va de même pour les deux mots les plus sacrés jadis du vocabulaire à savoir père et mère oh my god au Québec les fonctionnaires ont inventé parents 1 et parents 2 pour désigner les personnes responsables d'enfants c'est ça ça fait genre un an et demi pis elle avait noté ça à un moment donné je vais utiliser ça moi j'aurais fait moi j'aurais fait une image avec les bananes en pyjama t'sais comme B1, B2 B1, B2 P1, P2 t'es mis à l'envers il y a pas de sexe dans une banane et là je vais juste préparer une chanson parce que j'ai lu le prochain titre et ça va être le thème de ce prochain paragraphe qui s'appelle ventre à louer ventre ventre à louer ventre à louer ventre à louer chambre chauffée meublée si tu es rude et l'armier chambre à louer chambre à louer mets tes chambres y en a ils s'étaient là mais pas pour moi alors c'était Plume c'était plume Aucune coupure, on n'a pas vu de différence ventre alloué, on continue des féministes ultra militantes ça me fait capoter moi ces titres là des féministes, tu te dis féministes? Ouais, militantes? Ouais, ultra militantes? Non, on se calme des féministes ultra militantes ne considèrent guère les mères porteuses comme des ventres alloués cette marchandisation du corps devient à leurs yeux l'expression du libre choix de la mère porteuse donc un geste qui échappe aussi à tout jugement moral là j'aimerais vraiment qu'on fasse une recherche pour voir si ça c'est un thing parce que ça me semble vraiment le genre de manugance de Denis Bombardier ou de tous ces hosties de chroniqueurs là qui inventent, tu sais ça c'est un sandwich à marde là on dit n'importe quoi en haut là, on n'a plus le droit de rien dire après ça on invente que les féministes sont down que les femmes se fassent, que c'est un thing parce que peut-être ils sont down, mais c'est pas une controverse ouais c'est ça, exact les gens font vraiment ce qu'ils veulent avec leur corps non, y'a pas personne qui oblige une mère porteuse à porter un enfant pour un couple gay exactement pis y'a pas un marché de cash là ça serait fou que genre ta blonde s'en va au docteur pis elle ressort pis elle est comme il m'a mis enceinte ouais t'es comme il t'a agressé? Non ouais c'est pour Julie pis Nadia mais j'ai fait six mille piastres ouais c'est ça oh my god Ventre à louer mon confrère Christian Rioux, ça c'est malade chroniqueur au devoir a fait preuve d'un courage admirable la semaine dernière oh ça doit en tant qu'homme, précisons-le, il a signé le texte bébé en solde on ira lire ça éventuellement il écrit que sur le site ontarien canamicro.com des clients sélectionnent les caractéristiques de leurs poupons et peuvent choisir un donneur de sperme et de vules en cliquant sur ajouter au panier bon premièrement ça c'est une joke de Mike Ward là t'sais c'était sa fameuse joke préférée pis ben oui là oui exact on est rendu là t'sais pour il faut une chance de bébé laid c'est quoi tu veux un bébé woke? t'sais il naît avec un coré rouge déjà sur le coeur t'sais, toi ce que t'aimerais donner c'est que quand mettons un couple veulent une mère porteuse on la pige au hasard exact ça donnera ce que ça donnera comme un jury pis là ton enfant t'y reconnais pas du tout parce que c'est pas toi qui l'a choisi non exact parce que tu choisis pas de tomber enceinte parce que tu te protèges pas exact parce que Jésus aurait dit non exact et non à l'avortement fait qu'un coup c'est fait, c'est fait c'est fait à moins de viol ça peut-être peut-être si c'est vrai si c'est vrai on va checker parce que j'ai déjà entendu dire que c'est une tactique féministe pour faire taire des professeurs pis les artistes au sommet de l'aurore comme Jean-Marc à l'époque exact à Jean-Marc il a jamais rien fait non il s'est inventé oui ses accusations dont il plaidait des coupables c'était pour le déloger du sommet de son art exact il y a quelqu'un qui l'a regardé au sommet pis il a fait PIF PIF pis là il est tombé du sommet de son art il est tombé pis après ça ben il a fait mille one man shows il gagne des millions de dollars un vrai scorpion opération scorpion woke la France interdit toute gestation pour autrui entre parenthèse GPA merci sur son sol mais le Québec est en train de se mettre à la remorque de la loi canadienne well qui précise cependant que les GPA ne doivent pas être rémunérés mais comment le savoir si les parties en présence font une entente secrète ben oui mais ça c'est vrai pour tout c'est comme Marketplace tu connais il y a des tueurs à gages il y a des tueurs à gages t'imagines c'est des ententes secrètes c'est vrai c'est vrai que c'est des ententes secrètes le Canada de Trudeau est fier d'être un pays accueillant pour le tourisme procréatif tel qu'a révélé par une enquête de 2018 dans le Globe and Mail cité par Christian Rioux elle a lu un article cette semaine ouais ouais de Christian Rioux dans quelques provinces canadiennes près de 50% des bébés nés en GPA seraient destinés à des étrangers hey ça c'est pas correct et ce que ça veut dire parce que d'après moi ce que ça veut dire c'est que les gens ne connaissent pas personnellement leur mère porteuse elle, elle l'utilise comme si c'était pour dans un autre pays ouais exact pis ça c'est de la désinformation ouais ouais exact ça c'est de la manipulation pure là genre ben oui là t'as pas tout le temps dans ton entourage quelqu'un qui est dente d'être enceinte neuf mois pour te donner ton bébé après pis elle peut pas être énumérée non parce que à moins d'une entente secrète secrète tu sais du 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 catch me if you can enfants fabriqués le Québec pis elle là Delise Bombardier elle va les pointer du doigt à ses enfants là pis elle va dire toi là t'es pas né d'une bonne manière exact le Québec suivra cette voie et peu de gens semblent troublés par ses pratiques exact alors comme conclusion c'est pas pire c'est ça le c'est pas le problème c'est que ça c'est pas une problématique c'est le c'est le la fin du film ben c'était chill ouais c'était tout est bien qui finit bien car nombre de Québécois veulent paraître de leur époque et refusent de s'interroger vraiment sur le commerce où les ventres sont offerts aux parents obsédés d'avoir un enfant mais elle va être comme si genre t'si parce que là Michel je veux un enfant elle a vraiment commencé en parlant de genre les gays pis t'es comme elle a survolé ça pis là clairement on continue à lire ça pis t'es comme elle veut pas qu'il y ait des coupes gays et des enfants c'est juste ça c'est pas mal ça pis elle a parlé de parent 1, parent 2 qui normalement devrait être papa 1 et maman 1 il n'y a pas de deux là-dedans mais c'est ça qu'elle dit il n'y a jamais de deux car nombre devant cette réalité le législateur se sent un devoir moral d'assurer un statut légal à l'enfant anonyme ben il n'est pas anonyme il y a des parents qui l'éduquent pis ses parents-là vont l'inscrire dans toutes les affaires ils veulent juste ça un enfant ils veulent un enfant qui a une assurance maladie ouais exact non non c'est des gens qui lèvent des enfants des rues de la rue oui à la dent ouais bas du pied crappu prends sang ce n'est que pour une bouchée de pain en tout cas ça nous a fait des woke ces films-là ben quand même hey ce film-là c'est genre en miracle ouais exact genre en irak un gars qui vit dans la rue en irak devient prince grâce à Robin Williams ou Will Smith ouais c'est vrai ça dépend des années Will Smith pas mal plus woke que Robin Williams c'est à cause de ses enfants non videurs il n'y a pas eu le choix c'est vrai bon passons ce paragraphe-là je me rappelle plus où j'étais le souterrain sur lequel repose notre civilisation judéo-chrétienne est soumis à des secousses sismiques de la majorité des citoyens que la majorité des citoyens soit ignore soit refuse de regarder en face wow je vais le relire puis ça là c'est spécial le souterrain sur lequel repose notre civilisation judéo-chrétienne est soumis à des secousses sismiques que la majorité des citoyens soit ignorent soit refusent de regarder en face là on est dans Game of Thrones là ce personnage-là se précise de plus en plus elle est habillée en gris avec une couronne très longue et épineuse non mais c'est comme on n'ignore pas on la regarde en face mais on aime ça ces changements-là c'est ça qui arrive c'est comme on n'ignore en rien de ça des secousses on est comme enfin ce que j'attendais ouais tu sais j'attendais juste ça que ça s'écroule puis elle avait partie d'une génération qui se sont affranchis de l'église mais ils voulaient garder la porte ouverte oui j'ai déjà lu un peu le prochain paragraphe ok puis c'est exactement ce que tu dis le Québec secoué par sa propre déchristianisation en quelques décennies est désormais dépourvu de repères à la fois moraux, philosophiques et sociaux alors il laisse le Canada et sa conception du progrès s'imposer à lui c'est tellement pesant comme paragraphe parce que tu sais comme on veut s'éloigner de la religion au Québec on a vécu plein d'affaires elle c'est vraiment le genre de personne à écrire sur les enfants autochtones qu'on trouve dans des pensionnats ou l'antérie c'est sûr qu'elle n'est pas contre ça contre le Canada elle rajoute le Canada là-dedans super pro-Québec full souverainiste on serait mieux aussi comme si le Québec n'était pas en avance dans toutes les causes comme si le Québec n'avait pas un premier ministre qui est comme je suis plus duplessiste que woke j'aime mieux me faire dire duplessiste tabarnac c'est ça que t'attends Denise qu'on devienne à l'époque duplessis elle aussi elle embrasserait sa soeur sur la bouche elle aimerait ça être sa soeur oh my god c'est ça Denise aimerait ça être sa propre soeur aller dans la salle de bain se regarder dans le miroir puis se masser se masser les épaules et les bouts des seins les bouts des seins elle se met du rouge à lèvres sur les épaules sur le bout des seins et là il y avait plein de buée dans la salle de bain s'ouvre la porte de la douche et c'est Mariana Madza oh 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 femme taïenne femme de rêve et là elle conclut son billet en disant ne nous étonnons pas si nous avons perdu une partie de notre âme qui erre maintenant au gré des modes et des pressions culpabilisatrices tu sais qui est le christianisme c'est ça le principe de Dieu la culpabilisation exact tu vas aller en enfer tu vas aller en enfer si tu respectes pas des règles exact sois pas trop gourmand ça pis oublie pas de faire des enfants ben oui exact pis ben la dîme pas de sexe avant le mariage non hey t'as-tu menti l'autre jour? non non ouf j'espère parce que je vais en faire deux je vous salue Marie ça va être fini ça ça me fait plaisir d'entendre ça ben ça me fait plaisir euh qui erre maintenant au gré des modes et des pressions culpabilisatrices de nouveaux clairs qui imposent leur vision d'un monde nihiliste ça c'est pas bien utiliser un mot non parce que c'est nous qui utilisons le nihilisme normalement ouais exact non ben t'sais elle dit qu'on care trop après ça elle dit qu'on est nihiliste c'est vrai c'est un peu pis aussi c'est elle qui évidemment qu'on est nihiliste parce que nous on croit pas dans ben dans notre mentalité il y a moins ben il y a une ouverture en fait aux croyances des gens exact c'est juste que faut pas que ça soit que les polices voient une différence non exact hé ben c'est lourd ça mais je l'haï je l'haï ben raide et pis en bas à lire aussi Marie-Pierre Morin la cocaïne pointe de l'iceberg de ses problèmes alors je pensais que t'allais lire les oeufs canadiens produits de la manière durable de la ferme en la table non non mais ça m'intéresse plus ben oui exact j'adore les oeufs oui j'adore les oeufs oui j'en mange trop t'en mange trop à tous les jours moi aussi j'en mange à tous les jours mais c'est ce qui fait qu'on est aussi en forme immisiflée oui oui oh my god hé bon hé le pire c'est que j'aime ce qu'on fait vous aussi c'est bien aujourd'hui c'était vraiment lourd c'était des sujets mais j'adore parler de ces affaires là et à la maison premièrement merci d'écouter c'est vraiment cool de voir que des gens suivent moi dans presque tous mes projets de podcast il y a presque jamais de gens qui m'ont écrit là c'est sûr qu'on va dans des nouvelles vagues on crie dans notre gang ouais c'est ça ben tant mieux parce que ça prend plus de projets de notre gang moi je suis vraiment heureux qu'il y ait tu me niaises puis même si j'ai eu parfois bien de la misère à écouter des épisodes parce que c'était déprimant mais il y avait raison de faire leur podcast quand même puis j'y suis encore aujourd'hui on a eu plein appare déprimante puis je vais passer du 5-1 sur 1 exactement je suis content qu'il y ait Wagner aussi qui fasse qui a commencé à faire des capsules allez voir son vidéo montée par Julie Michaud d'ailleurs shout out shout out à Julie Michaud qui nous a fait un logo elle va me les envoyer bientôt en PNG puis pour mettre sur after en tout cas ouais mais l'envoyer en gif je peux pas l'utiliser c'est quoi ton problème c'est une image en gif what the fuck mais c'est vraiment cool il a fait une vidéo vraiment vraiment nice sur Mathieu Buck Côté euh il faut pas les croire ces gens là non faut pas les écouter faut pas les écouter mais c'est dur là est-ce qu'il faut les laisser parler? ben oui faut les laisser parler sinon qu'est-ce qu'on ferait en soi hey c'est-tu le fun de rire d'eux autres quand même c'est-tu le fun parce que eux ils le font de toute façon oh mais puis dans les médias ils le font ce qu'on vient de lire là là c'est ce que nous on fait mais on le fait en nous autres mais eux là c'est- ils sont beaucoup là non ils atteignent du monde qui sont pas stables pis qu'ils sont vraiment euh impressionnés pis qu'ils sont vraiment euh en tout cas t'sais si on regarde leur t'sais le journal à Montréal là si on regarde leur liste de de chroniqueurs là c'est violent là c'est Jean-Joseph Facal Mathieu Buck Côté Richard Martineau Sophie de Rocher Denise Bombardier t'sais pour vrai ça c'est comme euh t'sais tellement il y a tellement comme de fiction qu'il y a un grand boss pis il y a une armée avec des champions comme ça devant lui Michel Baudry c'est comme les mange-morts de Voldemort pour vrai là encore une référence à Harry Potter mais tu comprends ce qu'elle dit oh my god en français s'il vous plaît c'est mieux c'est mieux ça te fait penser à Julie? non pas par tout moi une moustache alright alors euh ben euh dans les prochains épisodes on va faire autre chose on va clairement inviter des amis woke à jaser de leur statut préféré je vous invite encore à nous envoyer vos statut préféré c'est sûr que vous avez des screenshots c'est 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 ça c'est fou hein? je sais pas vous combien vous en avez des groupes de bitchage mais on y n'enemmera pas mais moi j'ai deux groupes dont c'est parti dont un que j'ai créé pour que certaines personnes soient pas dans l'autre. Exact, au cas. Ben, c'est parce que y'a plusieurs degrés, même on est dans 3 groupes ensemble, dont un qu'il y a des gens qui ont quitté en claquant la porte, pis à ce moment-là, je trouvais ça fucking niaiseux, mais je comprends vraiment et j'ai souvent failli le faire aussi. Ah oui, je comprends. On se roule dans notre propre marne. Ah ouais, ouais. C'est le fun. Ben c'est juste ça, faut pas prendre ça trop sérieux. Mais en même temps, quand on rit deux, ce qu'on se dit, c'est vrai. C'est ça et toi aussi. C'est ça et toi aussi.